Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo wishlist du mois de janvier donc je ne fais pas cette vidéo tous les mois mais dès que je vois que j'ai quand même pas mal de produits j'en fais une à peu près tous les deux mois et là il y a pas mal de nouveautés et de choses qui sont déjà sorties mais qui seront quand même assez récentes puis des choses que je ne vais pas forcément acheter mais que j'aime beaucoup donc j'avais quand même envie de vous en parler donc voilà, je vais faire comme d'habitude, je vous intègre les photos des produits dont je parle et on commence tout de suite, donc avec la palette Lunar Beauty, donc là je pense que c'est Eternal Eclipse ou Total Eclipse, non Eternal Eclipse, donc voilà qui est juste magnifique, alors je ne connais pas du tout la marque donc déjà j'aimerais bien la tester premièrement et ensuite la dernière palette qui est sortie est très très jolie donc il y a des couleurs bleues, la Color Story est trop belle, il y a des nudes donc on sait faire un peu de tout, un peu de smoky il y a un noir pailleté là qui a l'air sublime, ensuite j'ai vu les autres palettes et elles sont très très jolies donc à mon avis, si j'en testerais une, je testerais certainement la dernière, voilà mais les autres palettes ont l'air très très jolies aussi donc si j'aime cette palette, il y a de grandes chances que je risquerais de craquer sur les autres donc c'est un petit peu le souci, c'est toujours comme ça bien évidemment donc je ne sais pas, je ne connais pas du tout la marque mais franchement quand j'ai vu cette palette sur Instagram j'ai été voir un peu de plus près la marque et il y a des jolies palettes donc voilà, ensuite un truc qui n'est pas forcément nouveau mais qui font de nouveaux packagings chaque année c'est un rouge à lèvres de chez Nars, alors vous allez voir des rouges à lèvres il y en a beaucoup enfin beaucoup, il y en a pas mal quoi, j'ai un problème avec les rouges à lèvres pour l'instant donc il y a le rouge à lèvres là de chez Nars qui est repackagé pour Noël donc c'est l'édition de Noël, c'est la teinte Barbara qui est une teinte qui est toujours chez Nars et qui est très connue, c'est un nude magnifique et donc là ils l'ont repackagé en doré comme ça et je trouve ça mieux parce que les packagings Nars, les noirs mat comme ça, un peu velours, un peu bizarre ils deviennent collants avec le temps, j'ai un rouge à lèvres de chez eux, j'en ai qu'un d'ailleurs celui-là et il est devenu, il devient tout collant, ce qui est très chiant donc je me suis dit qu'un jour si j'achèterais la teinte Barbara, je l'achèterais certainement en édition de Noël parce que chaque année cette teinte là il la repackage donc est-ce que je vais craquer cette année, j'ai pas craqué l'année passée, j'ai failli mais je l'ai pas eu pour finir, au moment où il est en promo forcément il est parti très vite et cette année il est en promo sur le site français mais pas sur le site belge donc il est à moins 30% ce qui vaut vraiment le coup parce que les rouges à lèvres Nars y sont pas donnés, je crois que c'est 32€, il est à 22€ et quelques mais pour la Belgique c'est les soldes, il n'y a pas de soldes sur le site Sephora, euh Sephora, Nars mais il y a rien du tout en fait donc j'ai envoyé un mail pour leur demander pourquoi il n'y avait pas de promo déjà qu'il n'y avait pas de soldes et ensuite pourquoi la collection de Noël n'était pas à moins 30% sur notre site à nous et ils m'ont répondu que non tout simplement, mais ils n'ont rien dit non tout simplement il y a encore l'onglet last chance, chance, last chance pour les dernières pièces de certaines collections qui liquident mais il n'y a rien, donc je suis dégoûtée et donc du coup c'est ça qui me fait pas craquer et malheureusement le site français ne livre pas, il livre en France mais pas en Mondial Relais donc je ne sais pas comment aider parce que sinon je leur ai fait livrer un point relais tout près de chez moi je ne suis pas très loin de la France mais donc voilà c'est très chiant, je suis un peu dégue donc je ne sais pas si je vais craquer mais ce rouge à lèvres est sublime et ça fait au moins deux ans qu'il me fait de l'oeil, c'est un nude magnifique tout simplement ensuite un rouge à lèvres de chez Gucci qui me fait trop trop envie que j'ai vu dans plusieurs vidéos, c'est le The Painted Veil et celui-là il est en route déjà, petit spoil il est en route et il est, ouais, je suis trop impatient de le recevoir il a l'air magnifique, aussi un nude, trop trop beau j'ai eu une bonne occasion, donc j'ai sauté dessus parce que voilà, ça fait un moment que je le voulais il n'est pas donné, je crois que les journées Gold, Sephora, c'est pas avant Mars donc voilà, comme j'ai trouvé une bonne occasion, j'ai sauté dessus et ensuite je vais pouvoir tester les rouges à lèvres Gucci donc je me réjouis déjà parce qu'il est trop beau ensuite une collection de chez Colourpop que je suis bien en deck parce que quand j'ai fait ma commande très récemment la palette était déjà épuisée donc pour l'instant je ne l'ai pas c'est la At Forest Sight mon anglais est magnifique donc voilà, cette palette était trop belle alors il n'y a que deux irisés par contre dedans étonnamment, d'habitude je préfère qu'en en a plus mais là les verres, le verre canard qu'il y a dedans et tout me font trop trop envie cette palette a l'air sublime donc si je refais une commande Colourpop très prochainement et qu'elle est là, clairement je vais foncer dessus je suis même deck de l'avoir loupée j'ai même regardé un petit peu sur Vinted mais pour l'instant je ne l'ai pas vue donc voilà, j'attends et puis des fois Vinted, c'est bien, ça s'aide bien parce qu'il y en a qui vendent du coup les palettes Colourpop trois fois le prix donc c'est un petit peu chiant donc voilà, j'attendrai à mon avis qu'elle revienne sur Colourpop en général ils font souvent des restock donc j'espère qu'elle en fait partie on verra ensuite la collection Nars, la nouvelle qui vient de sortir alors je ne sais pas si c'est pour la Saint Valentin ou pour le... ou rien à voir, je ne sais pas une collection qui vient de sortir avec des papillons donc les packagings, moi je les trouve trop trop beaux et j'ai flashé sur le blush alors le blush, je ne sais pas si je vais craquer j'attends de voir parce que j'ai vu plusieurs revues anglaises pour l'instant et apparemment la texture est un peu spéciale et c'est juste la texture qui est embêtante apparemment sinon le blush, la pigmentation elle est là et tout donc en général les produits teints chez Nars je trouve qu'ils sont bien donc voilà, j'attends de voir et pareil dans cette collection là il y a bien évidemment deux rouges à lèvres qui me font envie dans la teinte Augustine déjà il y a Augustine et l'autre je ne sais plus c'est quoi je me demande si ce n'est pas Lola ou je ne sais plus mais en tout cas la teinte Augustine elle est terrible voilà, ça pareil c'est dommage parce que c'est des collections comme la collection de Noël qui n'arrivent nulle part je ne la trouve pas sur Look Fantastique je ne la trouve pas sur Sephora sinon voilà la collection de Noël j'aurais attendu une journée gold ou quoi et j'aurais commandé la teinte Barbara mais malheureusement c'est des rouges à lèvres qu'on trouve voilà, les collections là ne sont que sur les sites officiels et du coup pas de code promo rien enfin du moins pour la Belgique donc je suis un peu deg donc celle-ci on va voir mon anniversaire approche on va voir je vais faire une petite wishlist à monsieur et on verra il y a Saint-Valentin aussi qui approche donc ça tombe bien ensuite la palette Win & Only de chez Colourpop encore c'est là elle est en route aussi par contre je n'avais même pas vu qu'il y avait des blushs magnifiques et qu'il y avait deux fards mono qui étaient très très beaux et un liner aussi dans les tons prunes qui a l'air canon aussi donc là je me suis concentrée sur les palettes et des rouges à lèvres chez Colourpop donc je n'ai pas pensé franchement d'ailleurs la palette Win & Only je ne l'avais pas vue passer sur Instagram c'est en faisant ma wishlist que j'ai vu les photos je ne l'avais pas vue je l'ai vue quand j'ai commandé sur le site Colourpop et du coup je l'ai pris parce que la palette me faisait trop envie mais je n'avais pas vue qu'il y avait toute une collection en fait avec cette palette je ne l'ai pas vue passer en fait la collection je ne l'ai pas vue passer sous le nez donc je ne sais pas Instagram à mon avis il y a tellement de choses qui défilent que du coup je n'ai pas passé outre je ne sais pas comment j'ai fait et voilà mais ce n'est pas grave j'ai déjà la palette qui est en route et voilà prochaine commente je verrai si je commente les blushs et le liner mais parce que je n'ai jamais testé les liners de chez Colourpop déjà donc du coup ça serait l'occasion donc on va voir mais la palette en tout cas vous la verrez très prochainement à mon avis ensuite un bronzer ça faisait longtemps un petit bronzer de chez Physician Formula donc ils ont sorti la version matte et j'aime beaucoup l'autre version que j'ai qui sent mon oeil qui est trop trop il est trop bien ce bronzer et il n'est pas trop trop cher je trouve par rapport aux autres bronzers donc la version matte déjà j'aime beaucoup le packaging et le design de la poudre même si ça part après un certain temps mais lui il me fait très envie donc dès qu'il va sortir à mon avis je vais craquer parce que je vais certainement le trouver sur Amazon sur Beauty Bay peut-être donc ça c'est mon chien donc du coup je vais lui à mon avis j'attends qu'il sorte de l'autre côté mais je ne l'ai pas encore vu pour l'instant il y a même une palette aussi qui est sortie avec l'ancien bronzer celui-ci Highlight je pense qui est très très jolie aussi mais je ne sais pas si on l'aura de notre côté ensuite une palette de chez MAC Cosmetics alors elle je passe très vite dessus parce qu'à mon avis on ne l'aura pas il n'y a que 1000 pièces c'est une édition limitée elle est sortie sur le site officiel mais .com je pense donc je ne pense pas qu'on l'aura mais j'avais quand même envie de vous la montrer parce qu'elle est juste sublime franchement le phare vert et le make-up qu'ils ont fait en plus sur Instagram avec je la trouve très belle c'est 4 phares irisés mais elle est canon c'est vraiment dommage je ne pense pas qu'on va l'avoir donc on ne va pas s'étaler dessus ensuite les crayons Natasha Denona contour des lèvres qui viennent de sortir ils sont magnifiques et j'ai vu une vidéo je ne sais plus comment elle s'appelle la youtubeuse que je suis là et elle elle les met complètement en rouge à lèvres et ils sont mais magnifiques et ouais apparemment ils sont tellement crémés et tout qu'on peut les utiliser en rouge à lèvres enfin les mettre carrément sur toute la lèvres quoi pas qu'en contour et du coup ils me font trop trop envie déjà le packaging je les trouve trop beaux je les trouve trop beaux par contre je crois qu'on doit encore les tailler ça c'est un peu dommage mais parce que je ne pense pas qu'ils soient rétractables non je ne pense pas mais ils sont canon et puis Natasha c'est Natasha tu es obligée obligée de tester obligée donc ils sont sortis sur Kulb Beauty pour l'instant j'attendais qu'ils arrivent sur Look Fantastic mais ils ne sont toujours pas là sur Sephora ils ne sont toujours pas là non plus donc c'est bien dommage parce qu'il y avait un code promo aujourd'hui de 25% je crois jusqu'à demain 10h je vous mettrai en barre d'infos il y a un code promo sur les marques exclues non bien évidemment mais il y a un code promo jusque demain et malheureusement les crayons ne sont pas sortis c'est dommage sinon je pense que là j'aurais peut-être craqué et il y a deux teintes qui me font envie dont la teinte Natasha et la teinte Noah ça c'est à mon avis les deux que je vais certainement craquer dessus même si il y en a plus qui me font envie mais pour tester je pense que je vais d'abord craquer sur la teinte Natasha et Noah ensuite une petite palette de chez ELF qui ne coûte rien du tout j'attends qu'elle arrive sur Douglas avec impatience mais elle est dans les couleurs mint comme ça mais il est juste sublime et en plus ces petites palettes là j'ai entendu que du bien sur ces petites palettes donc j'imagine que celle-là doit être bien aussi elle sort dans la même collection mais alors les couleurs et alors ils ont sorti aussi des crayons si je les vois et les crayons pareil ils me font trop trop envie ils ont l'air magnifiques pourtant d'habitude les crayons il faut beaucoup pour que je craque mais alors là les crayons et la petite palette en plus à ce prix là je crois que les petites palettes elles coûtent 4-5 euros donc clairement j'attends avec impatience qu'elles sortent et si c'est le cas je vais la choper c'est sûr ensuite une palette que je trouve très jolie mais dont les fards je ne suis pas forcément sûre je n'ai pas entendu beaucoup de bien donc c'est une palette de fards de chez Milani qui a des pareil des verres mint et des verres elle est trop belle franchement je la trouve très très jolie la palette mais j'attends de voir des revues dessus parce que ben voilà les fards Milani autant les blushs on entend beaucoup de bien les bronzers aussi mais autant les fards à paupières c'est pas ça après dans le bénéfice du doute j'attends parce que ben voilà elle peut avoir changé la texture de ses fards ils peuvent être mieux que ceux d'habitude donc donc pourquoi pas elle doit pas être très chère en plus j'imagine la palette je l'ai encore vue nulle part pareil pour l'instant donc mais elle me fait très envie je la trouve très très jolie ensuite alors là c'est pareil c'est un anti-cerne chez The Ordinary alors lui j'aimerais bien le tester bon déjà parce qu'à mon avis je crois que c'est 5 dollars et quelques 5 ou 6 dollars ça va pas être très cher voilà c'est du The Ordinary après j'ai été très déçue du fond de teint moi donc du coup je suis mitigée je sais pas je pense que je vais le tester parce qu'il va vraiment pas être cher mais je reste sur ma réserve parce que voilà le fond de teint moi il m'a pas plu pourtant beaucoup de gens en ont parlé pareil en bien mais moi ça n'a pas fonctionné avec moi donc donc voilà mais je me dis pour le prix pourquoi pas le tester c'est pour ça aussi que j'avais testé le fond de teint il n'était pas trop cher et vous savez que moi je termine mes produits donc j'ai terminé mon fond de teint The Ordinary malgré que je ne l'ai pas aimé du tout il est fini donc tant mieux aux oubliettes mais l'anti-cerne il me fait bien envie je me dis pourquoi pas au prix où il sera je testerai certainement ensuite des nouvelles palettes de chez Colourpop alors je voulais vous les montrer parce qu'elles sont très très jolies la pigmentation de laillette puisque c'est Colourpop mais moi je ne craquerai pas parce que voilà elles ressemblent fortement bon déjà le packaging et ensuite les teintes au Natasha Denona donc comme moi j'ai presque toutes les petites enfin du moins toutes les petites qui me faisaient envie je ne vais pas forcément craquer mais pour celles qui veulent commander sur Colourpop qui n'ont pas les Natasha ou qui n'ont pas les moyens parce que Natasha c'est quand même pas donné ben voilà je me dis que c'est une bonne alternative donc je voulais quand même vous les montrer parce que moi je les trouve superbes les swatchs pareils sont magnifiques donc voilà après je dis à jamais dire jamais peut-être que dans une commande j'en prendrais une voilà mais pour l'instant pas en tout cas parce que déjà Colourpop j'ai des frais de douane donc je ne vais pas commander juste pour une palette quand je commande en général c'est pour faire une belle commande donc voilà celle-là je ne commanderai pas pour l'instant mais en tout cas je vais en lire très très jolie ensuite une palette qui est déjà en route c'est la nouvelle de chez BH Cosmetics donc là je crois que c'est Los Angeles ouais Los Angeles tout simplement c'est ce qui est écrit dessus donc c'est la nouvelle Los Angeles un peu avec des tons pastel entre guillemets je dirais même pas pastel elle est très jolie elle me fait un peu penser à la Glam Light celle avec la glace bon il y a beaucoup moins de teinte mais voilà elle n'était pas très chère je crois qu'elle coûte 16 euros alors il ne faut pas oublier que BH Cosmetics il y a un site allemand donc il n'y a pas de frais de douane c'est là que j'ai commandé d'ailleurs toutes les palettes que vous verrez très prochainement donc là il n'y a pas de frais de douane les frais de port ne sont pas donnés 7,90 euros je pense des commandes soit à 2 ou soit une plus grosse commande commandez directement tout ce que vous voulez et voilà je crois qu'elle coûtait 16 euros celle-ci donc on l'a commandé à 2 parce qu'on a flashé mon ami et moi dessus à 2 donc on a commandé à 2 et ainsi on a divisé les frais de port et voilà donc elle va très très à mon avis elle va arriver cette semaine je pense parce qu'ils sont très rapides par contre ils livrent avec FedEx donc c'est pas donné mais c'est très rapide donc c'est l'avantage et voilà dès qu'elle est sortie j'ai flashé je la trouve très belle il y a un vert magnifique un bleu magnifique il y a des verts des bleus des gris des dorés elle est juste magnifique 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 trop impatiente de la recevoir ensuite encore des rouges à lèvres on va repasser chez notre amie Charlotte après Natacha nous allons chez Charlotte c'est toujours comme ça bien évidemment donc elle a sorti 3 nouveaux rouges à lèvres en édition limitée avec un packaging rouge magnifique bien évidemment les 3 teintes sont en plus magnifiques alors si je ne devais en choisir qu'une ça serait le nude bien évidemment j'espère pouvoir en choisir au moins 2 donc si c'est 2 ça sera pas forcément le rouge mais ça sera le brick mais bon les 3 me font envie clairement ouais les 3 me font envie et alors j'ai attrapé une addiction pour les rouges à lèvres Charlotte c'est hallucinant j'ai envie d'avoir tous les nudes de Charlotte j'ai envie d'avoir ouais non j'ai envie d'avoir plein de rouges à lèvres de chez Charlotte là je crois que j'en ai déjà là en fin d'année c'est exagéré je crois que j'en ai 8 9 maintenant donc ouais Charlotte là elle m'a fait fondre avec ses rouges à lèvres et là les éditions qui sortent les 3 là je vous dis je pense que si je trouve une bonne occasion je pense que je prendrais les 3 à mon avis parce que le rouge n'est pas vraiment un rouge rouge un rouge je ne sais pas ça dépend les swats sur certains moi je trouve qu'ils tirent un peu sur le framboise je ne sais pas je le trouve magnifique franchement j'ai vu plusieurs deux vidéos déjà sur les swats je sais où j'allais et je les trouve trop beaux après ils ne sont pas donnés mais bon c'est Charlotte mais il y a toujours moyen de trouver un petit code promo là ils ne sont pas encore sur Sephora mais ils sont sur Cult Beauty et sur le site officiel bien évidemment et sur le site officiel par contre pour l'instant à la chaîne 90 euros vous avez un fond de teint gratuit mais full size donc le fameux fond de teint dont tout le monde parle enfin des fois en bien des fois en mal donc ça dépend les vidéos mais là il est gratuit à chaque 90 euros ça vaut vraiment un coup alors ensuite ah ça c'est une sortie que j'attends mais avec impatience elle est déjà sortie sur le site officiel mais toujours pas sur Beauty Bay mais alors elle je crois que ça va être une palette je ne suis même pas sûre que je vais attendre un code promo pourtant vous savez que j'achète rarement sans code promo mais alors celle-là c'est la palette Milt dans les tons bleus alors je ne sais plus comment elle s'appelle la Blueprint elle est magnifique magnifique déjà vous savez faire pareil soit en make-up bleu alors il y a un bleu vert là trop trop beau quand on regarde les swatchs ouais c'est un bleu tirant un peu sur le vert magnifique vous avez des nudes d'un côté donc vous savez faire plusieurs styles de make-up donc c'est génial les liners c'est pareil ils sont terribles le métallisé en tout cas c'est quasi sûr que je vais le prendre le mat je ne sais pas mais en tout cas le métallisé là un trait de liner comme ça pour l'été crayon noir un juste un rouge à lèvres terrible donc ouais cette palette elle me fait trop trop envie ça fait très très longtemps que je n'ai pas eu de coup de coeur aussi intense parce que celle-là je ne sais pas si je vais attendre un code promo je pense que dès qu'elle va sortir je vais elle ne va pas être donnée ça va sûrement être 44-45 euros comme d'habitude mais celle-là s'il y a bien une sortie que j'attends c'est celle-là elle est trop trop belle malgré que je n'ai pas encore testé la marque donc voilà c'était la dernière j'ai laissé le meilleur pour la fin apparemment donc voilà c'est tout pour pour ma wishlist n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi il y a des sorties dans ce que je vous ai montré qui vous font envie donc voilà sinon j'ai reçu mon bracelet qui est à l'envers bien hop voilà voilà de noël que je vous avais dit et en plus de ça j'ai reçu le collier donc il est trop beau trop trop beau bracelet collier donc c'est trop trop beau je suis trop trop contente on voit que j'avais mon bras posé sur la table sinon pour celles qui se posent la question de mon make-up c'est un fard le tal cosmétique que j'ai enfin testé avec la palette Kat Von D en coin externe et le rouge à lèvres c'est un nouveau de chez Anastasia Beverly Hills c'est la collection où ils ont sorti trois rouges à lèvres pour Noël aussi et là c'est la teinte velvette et c'est un mat donc voilà voilà n'hésitez pas donc à me dire en commentaire la palette Milt elle vous fait envie je crois qu'elle fait envie à tout le monde oui je suis sûre dites moi en commentaire donc voilà pour cette petite vidéo j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas comme d'habitude n'hésitez pas à la liker à vous abonner et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ciao ciao